et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live sur usc counterforce on continue notre petite aventure dans notre couloir un petit peu compliqué on s'était laissé sur un assaut des aliens sur notre flanc et il fallait qu'on s'en occupe alors j'ai une petite idée qui consisterait à mettre un minou ici et à balancer du lance-flammes dans le tas peut-être qu'il va falloir faire un petit peu d'espace par ici pour que Phil Medic puisse pousser le tonneau et s'éloigner un peu mais on va voir déjà jusqu'où je peux se disperser je peux disperser jusqu'ici c'est plutôt pas mal en vrai parce que si je disperse ici c'est trop proche si je le disperse là on est plutôt très bien en plus c'est déjà enflammé donc ça a bien nettoyé déjà les petits worms, 1000 life les gens on va pouvoir full burst je pense celui-là parfait et du coup on pourrait éventuellement alors là il y a des flammes là il n'y a plus rien là du coup là il n'y a plus rien donc il faudrait qu'on amène notre soldat donc on peut reculer avec peu avec caminou on va ici on rentre dans la zone de noir malheureusement mais pas le choix et d'ailleurs je peux même aller là je ferai plus de dégâts parce que je ferai sur le côté donc je prendrai son bon côté d'armure c'est parti ok ça c'est plutôt pas mal déjà on a géré un petit peu tout le monde enfin les gros on va dire il y a du monde par là bas il y a une porte ici et du monde par là bas et par là bas donc ça veut dire que ça continue aussi dans l'idéal faudrait tout fouiller mais la carte n'est pas simple très clairement parce que je rappelle qu'on est censé trouver trois objectifs secondaires spéciaux qui sont des objets à looter et à balader dans l'inventaire différents des cadeaux bien sûr et pour l'instant bon on n'en a trouvé aucun faut dire les choses qu'on va essayer de progresser un peu par là allez hop ok bon malheureusement il a invoqué une petite saloperie derrière ils sont trop bas du coup je peux pas leur tirer dessus ça c'est pas cool et toi ma chère je peux pull mais je peux pas push très bien et salut ma zamara salut zikino salut alastre vous arrivez tous ensemble j'espère que vous allez bien falloir qu'on enlève un petit peu enfin on quel du pansement là ok 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 même ça dure jusque quand les ventes de noël alors on sait pas encore ils ont pas d'infos ils ont dit quelques semaines mais on sait pas jusqu'à quand mais bon là si je continue sur ce genre de mission je l'aurai jamais les 150 c'est mort et l'ennemi cadeau est pas encore retrouvé dans cette map je crois pas qu'on en ait vu encore non de d'ennemis d'ennemis spécial noël après on en a vu dans le live précédent où malencontreusement décédé il faut 12 pour cramer si je vais ici me restera on sait pas assez il faudra que ce soit toi qui viennent en fait l'idéal ça serait tuer celui-là parce qu'il va exploser après le problème c'est que ça va attirer tout le monde bien sûr le line in it je peux faire du line in it en diagonale cela dit ça c'est pas dégueu ça allez go on crame tout ça ou il y a un truc qui a pété derrière là parfait du coup on a tué un ou on met une petite saloperie lui il brûle alors lui non c'est pas un qui régénère celui-là il brûle juste mais il ne régénère pas ça marche en multi les cadeaux très bonne question je sais pas du tout à l'astre j'ai pas eu l'occasion de tester est-ce que si je me baisse je peux lui tirer dessus non je peux pas j'ai pas moyen de tirer sur cela quoi en fait ils sont trop trop petit bon de toute façon on va essayer de progresser par ici donc on va y aller comme ça voilà la petite grenade maintenant on peut push voilà alors il faudrait sauter parce qu'il y a une saloperie de deux trucs toxiques ici et on pourrait aller alors qu'est ce qu'on a du coup toi tu pourrais aller peut-être balancer un peu de purée salut Xebus bienvenue sur le live j'espère que ça va bien que ton live de tout à l'heure c'est bien passé après il y a beaucoup de monde encore derrière bien sûr ils sont on a du monde là il me faudrait 6 pour jump ça laisse 23 donc si je fais du focus fire je peux en faire deux ça serait pas mal déjà ça ne me laissera pas assez pour reculer mais je pourrais éventuellement redescendre là ah zut on la rate sérieux ok du coup si on veut envoyer du renfort qui on a alors là il y a toujours la petite poule de bio hasard de radioactif à sauter là il y a toujours les deux cons mais faut qu'ils pètent la caisse donc pour l'instant c'est pas un problème toi il te reste des points donc ce que tu vas faire c'est que tu vas défendre cette zone là parce qu'ils peuvent toujours faire le tour là même si ça implique de marcher dans les flammes nos grenades les plus proches elles sont ouf ici pas mal à l'arrière quand même on a les ingers qui ont des mines à l'arrière mais c'est pas hyper utile alors là je peux tirer mais 57% de chance comment ça se fait parce qu'il est planqué derrière son pote là je peux disperser alors je suis un peu proche mais ça se tente ouh c'est chaud ça ouf c'était just il va falloir reculer mais bon ça a fait le nettoyage on va dire ça il nous faudrait un medic avec un truc pour enlever les flammes ça ça enlève des flammes il a pris combien le build-up de flammes ? 139 quand même alors du coup il prend des dommages build-up divisé par 5 ok donc il va pas prendre 139 et le build-up est réduit de moitié donc en gros à chaque fois on lance un jet on peut éventuellement arrêter de brûler si on s'arrête pas de brûler on prend des dégâts et après le tour continue toi tu n'as pas ce qu'il faut pour enlever des flammes mais par contre t'as ce qu'il faut pour enlever de la comment ça s'appelle pour remettre de la vie donc déjà si on lui remontait de la vie il serait un peu mieux par contre il faut qu'on se pousse donc on va envoyer ah la vache si je saute ici je suis coincé après toi tu peux aller où ? toi tu peux plus bouger toi tu peux plus bouger et salut le contamine bienvenue sur le live j'espère que ça va bien ah on est coincé à mort quoi c'est ouf là je peux bouger là ou là mais ça ne m'intéresse pas en fait il faudrait que du coup plutôt on recule malheureusement c'est embêtant mais il faut laisser passer le médic on saute hop et on va lui mettre 162 vis c'est beaucoup mais d'un autre côté là on le reçoigne de 32 il est à 80 sur 160 ouais non il faut qu'il soit full life si on ne veut pas qu'il risque de crever de toute façon c'est un peu dommage mais bon c'est comme ça il y en a rien qui a survécu ici mais c'est un petit du coup on va se mettre en défense avec ce qu'on peut on va envoyer toi avec ton minigun il y en a qui bossent il y en a qui sauvent le monde bah j'avoue que là je viens de rentrer du taf je rentre du taf je lance un live pour me détendre pas de regrets allez on va essayer de se mettre le plus en position possible on va envoyer un ingé devant donc bon niveau zone de défense ça va être un peu de la merde mais tant qu'on est coincé on est coincé j'ai envie de dire alors lui il prend un peu de dégâts 65 de dégâts de flammes quand même j'ai espéré qu'il s'en tirerait jusqu'au bout mais malheureusement j'ai dû avoir une seule journée bah ouais c'était pas une journée exceptionnelle on va pas on va pas se mentir ok il tape sur la caisse ils vont péter la caisse ces enfoirés ok la caisse est pétée donc lui il avance attention parce que lui il est explosif ce qui n'est pas très très positif qu'il nous colle du coup ok il y a encore beaucoup d'aliens ça se voit ils font des trucs on ne les voit même pas oula il y en a un qui veut passer là ah il y a du loot là-bas là-bas il y a du loot intéressant alors le build-up de flammes comment il s'en sort 27 dégâts ça va par contre il brûle toujours mais il est descendu à 69 on va lui mettre une petite pilule anti-flammes et là il va falloir qu'on s'éloigne de lui du coup il y a une saloperie là-bas on n'a que 56% de chances de toucher par contre c'est pas ouf à cause probablement du petit du fait qu'il est en couverture là à cause du petit rocher ici est-ce que je peux sauter ouais je peux sauter là on va voir un peu ce qu'on a alors là il y en a un mais a priori il est coincé là il y a une porte on va se faire celui-là avec lui vu qu'il est un petit peu en avant ok parce que là le problème c'est qu'il y a trois cases de flammes donc de toute façon on ne pourra pas sauter par contre on pourra sauter avec lui il faudrait qu'on amène un ingé un peu devant toi va par là toi tu te relèves tu vas ici toi tu avances jusque là toi tu avances jusque là et on va se rapprocher avec un ingé et cramer un scan ok il y en a deux justes derrière là donc ça veut dire que toi tu es un petit peu dans le mal sauf éventuellement si tu sautes et que tu fermes la porte sachant que de toute façon si on veut que tu te pousses si on veut avancer il va falloir que tu te pousses si tu vas ici ça coûte 22 si tu sautes c'est pareil vas-y saute regarde un peu ce qu'on a là un petit cadeau plein de monde un petit arme de noël on va fermer la porte en espérant qu'il n'y ait pas de truc qui la rouvre et on va avancer avec les autres déjà on va se faire une ligne de défense là toi tu sautes tu te mets là défense toi tu vas te baisser tu recharges tu n'as plus de munitions de toute façon donc pas trop le choix mais au moins tu te baisses tu laisses les copains tirés par dessus toi ici on va aller par là et aller par ici voilà avec toi on saute on se mêle là et après on est baisé on est coincé mais ce n'est pas grave alors toi tu pourrais te bouger éventuellement un peu pour faire de la place genre par ici toi tu couvres là il faut qu'on élimine ça mais il faut qu'on se pousse avant donc là du coup on va pouvoir commencer à gagner un peu de place voilà parfait précision ah il est trop proche on ne peut pas le taper il faut qu'on recule un peu allez il faut le tuer je sens que maintenant le chemin est ouvert donc les ennemis vont se pointer donc toi en défense là toi en défense là Aminou tu reprends ça tu vas unload et tu vas reload avec ça alors comment on fait déjà ok on reload avec les munitions acides ça fera pas de mal on couvre par là tu couvres rien là ah mais non mais pourquoi tu as emmêlé n'importe quoi pourquoi ils se m'ont emmêlé quoi on avance avec toi alors du coup là-bas on couvre quand même pas mal on va se mettre ici on s'accroupit avec le snipe on progresse toi tu peux aller jusqu'ici ouais tu peux aller jusqu'ici vas-y accroupis-toi et utilise ton bouclier pour tanker un peu bon on a laissé personne derrière il faut qu'on aille par là-bas il y a du loot il faut qu'on aille par là-bas parce qu'il y a du monde aussi probablement du loot il y a une porte ici que j'aimerais bien ouvrir il n'y a pas d'ennemis derrière donc avec un peu de bol ça c'est juste une toute petite salle à loot allez c'est parti alors il nous reste des gens qui ont des points il reste toi qui as des points ouais tu vas te mettre en en position de combat et il reste lui qui du coup va reload avec ses 7 points c'est parti il faut progresser c'est pas simple il va falloir qu'on lui enlève un peu ses stacks de saignements aussi là je pense qu'ils peuvent pas passer ouais il y a l'air d'avoir un pilier qui les empêche de passer ah ça commence à taper là ok je vais jouer à Minou qui fait le taf oula il y a ce truc là qui a été désintégré ah non putain il peut passer là il peut se paufiler cet enfoiré oh non il a tiré dans les fesses de notre pote l'échec critique putain ça c'est moche ça et il y a quelque chose qu'ouvre la porte en plus bon on a deux mecs là qui peuvent éventuellement allumer il est un peu chaud aux fesses lui ok ça c'est fait oh le 98 dégâts du Minigun dans les fesses il fait mal ok par contre il va falloir arrêter de miss les tirs là alors lui c'est un hunter donc il se déplace pour aller cibler une scie probablement la plus faible par là bas ou le gros coucou toi parfait il tape sur ses copains c'est chaud hein bon il n'y a plus de flammes déjà on va pouvoir marcher un peu plus facilement bon alors du coup bon toi t'es bien dans le mal il te reste combien ? 32 PV où sont nos médics ? il y a un médic qui est là qui peut venir pour 34 bah ouais il va falloir y aller mets lui un petit pansement un bon gros soin voilà donc tu peux te mettre en full burst allumer ça parfait t'avances là tu m'allumes ça la vengeance la vengeance la vengeance d'akatsuki là on le voit pas à cause de ce truc devant alors ici il nous a repoussé dans les flammes donc on a pris feu mais c'est un petit 35 ça va ça laisse ça reste relatif lui je pense qu'il est mort on va claquer un scan pour voir un peu les PV 180 PV lui il est trop loin il y a un autre qui est planqué là il y a deux rouges là donc lui il est mort il a 12 PV il prend 50 de dégâts donc il est crevé il faut qu'on se débarrasse de celui là allez voilà ça c'est fait on pourrait même péter ce truc là mais j'aimerais bien aller ramasser un peu d'hydrasine pour avoir des réserves on a beaucoup de côtés à couvrir toi on va t'envoyer là ouvrir la porte qu'est-ce qu'il y a derrière ? du loot parfait vas-y regarde un peu ce qu'on a un truc secondaire un truc pour hacker pas très utile et là on a quoi ? des munitions putain oui des munitions c'est des munitions pas hyper utiles mais ici quand même des munitions de fusil d'assaut 80 parce que là avec ce qu'on a en équipement on peut pas faire les 3 missions il faut qu'on loot des choses pour nous aider sinon ça passe pas alors là il y a encore du monde derrière on va reload est-ce que je peux tenter un petit disperse là ? il est pas idéal de disperse si j'avance un peu non je peux pas à cause du celui-là qui est trop grand je peux pas disperser efficacement et si je disperse là je vais me foutre le feu dommage où il y a un gros là ? et il y a un gros on va aller lui mettre quelques petites fessées peut-être toi t'as des grenades ma chère balance donc une petite grenade là-dedans c'est pas d'une efficacité dingue il faut avouer par contre ce qu'on pourrait faire c'est fermer cette porte pour ça il faut buter l'enfoiré qui est dedans toi tu viens ici ah ouais il y a deux shadows en void et un autre rouge derrière là il faut calmer le jeu on va alors verrouiller la porte au nez on ira plus tard encore tellement de monde et on doit toujours choper la zone la zone purple qui peut très bien être par là rien qui n'en empêche on va dire ok il nous reste ici ces enfoirés là à gérer plus de munitions on va se mettre en défense pareil pour toi en défense là s'il y en a qui essayent de passer là on va les prendre en tir croisé toi en défense par ici toi tu vas te mettre là et couvrir également par là hop vas-y en défense toi tu vas te mettre devant pour tanker un peu tuc accroupi et ici on va se mettre là il a quand même une armure gilid donc il peut faire le taf est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait des munitions à lui donner non c'est elle qui a looté les munitions perçage d'armure là qu'on va pouvoir filer à gilid bon ici du coup on peut commencer à se barrer on va laisser la porte fermée derrière nous toi tu vas venir ici t'as plus de petits pansements ah merde t'as plus de petits t'as des petits pansements t'as plein de petits pansements vas-y enlève quelques stacks ça sera toujours ça de pris je me montre s'il peut pas donner du flamme à ceux qui sont autour donc on va le mettre assez loin quand même on a oublié personne allez c'est parti il y a une personne avec qui il reste des points oui c'est toi on va te mettre en défense pour que tu prennes moins de dégâts ah il y a des oeufs là il y a des saloperies qui ont pondu des oeufs j'ai pas ramassé le l'hydrazin il faut que j'aille ramasser l'hydrazin avec aminou ok lui il est coincé donc il tape là dessus alors que lui peut passer normalement ah on a vu du monde un petit truc là il y a une petite saloperie c'est géré tiens là il y a il y a un gros qui a essayé de taper sur son pote là on dirait il marche en diagonale pour éviter les coups allez 76% on y croit ça je me disais c'est marrant j'ai pas encore vu les gros taper mais ça y est là il s'énerve on commence à avoir des stacks de poison il va falloir qu'on fasse quelque chose putain il crabe toujours fait chier 17 bon ça va ça va vite disparaître alors ici on finit celui là toi tu vas te lever ramasser ce petit truc là on a le fil médic donc elle peut ouvrir les portes pour pas cher donc on va pouvoir ouvrir là coucou toi du coup derrière il y a quoi potentiellement un truc intéressant mais potentiellement on peut y aller d'une autre manière donc pour l'instant on va refermer ceux là peuvent pas ouvrir les portes donc il est coincé là tout simplement puis bah d'ailleurs on remet un petit peu de soin aux soldats parce qu'il a un peu souffert le pauvre gars ah là il y a une une console pour déverrouiller des portes très bien ah et on peut atteindre le loot par ici ça c'est cool on va y aller ok ok parfait donc vas-y ouvre les portes ouvre les trucs on ramasse qu'est-ce qu'on a des 12 grammes shells ah ça c'est pour les d'accord c'est pour le fusil à pompe donc on s'en fout encore pas mal de munitions un kit de réparation de d'armure c'est pas mal du biomax pour enlever le poison c'est pas mal aussi et à côté des munitions du medic hit des grenades ah et c'est pas mal ça va nous aider vas-y reload et on pourra on pourra échanger ça bon par contre ils ont leur inventaire plein donc c'est pas idéal mais c'est pas grave on va envoyer lui peut-être jusqu'ici pour le moment ça a l'air d'être plutôt calme maintenant dans cette zone il faudra qu'on stack les cadeaux identiques aussi à un moment parce que on dépense quelques points pour ça alors toi tu vas là ok tu ramasses ce truc là et tu mets un petit coup pour finir lui maintenant là on a un shepherd on a un worm pig ici là il y a l'air d'avoir des barils et moyen d'aller faire des trucs par là-bas on va se replier pas de beaucoup un petit peu seulement d'ailleurs c'est pas idéal parce qu'on va coincer la vue j'aurais dû m'arrêter là en fait deux mèges deux mèges deux mèges il y avait quoi déjà ici c'était quoi oui c'était un quick hacker on s'en fout complètement ok toi mon cher va chercher un petit peu de carburant ça fera pas de mal ici si je me mets là ouais j'ai pas une supervision à cause de l'autre devant si on se met ici c'est un chouïa mieux on va pouvoir tirer s'il se met dans cette zone là après le découpeur pourrait se prendre des balles dans le popotin on va dire toi le bleu tu vas aller récupérer les cadeaux vas-y file les cadeaux file les cadeaux il a déjà son inventaire plein c'était tellement vite l'inventaire il n'a plus ce qu'il faut ok très bien donc on va protéger par là au cas où démonique c'est pareil chobiti vient par là ah il y a un truc à fermer ça nous pop des aliens dans la tronche il va falloir qu'on aille s'en occuper mais ça coûte 30 à fermer donc vas-y toi tu vas te baisser comme ça par dessus d'abord faut que tu recharges ce serait mieux toi tu vas aller te mettre là on va essayer de voir si on n'a pas une petite vision tu n'as plus de munitions ça joue pas vraiment on ne peut pas y tirer dessus mais techniquement on le voit en défense donc c'est pas si mal aminou pareil revient mon chahir tu vas te mettre par ici comme ça toi tu vas peut-être pouvoir caler un petit un petit soin des familles au niveau des stacks de poison toi tu étais à 0 toi tu étais à 2 toi tu étais à 7 on a trouvé du max rad pour enlever le poison qui va pouvoir être potentiellement utile ok alors à qui il reste des points il reste toi je ne t'ai pas mis en défense en même temps tu es un peu derrière un pilier vas-y défend bon derrière cette porte il y a encore des aliens coincés sérieusement il est bloqué par le petit truc d'accord ça me convient et là il y a effectivement plein de carburant à aller récupérer il faut qu'on aille récupérer ça il faut qu'on refasse le plein oh coucou toi saloperie elle a déclenché aucune surveillance malheureusement c'était ce que je craignais d'autre côté elle a pas pu attaquer à distance non plus putain la porte elle va peut-être pas tenir et ça y est il ne brûle plus nickel on va peut-être t'envoyer fermer les portes et on n'a pas assez pour dérouiller dommage tant pis tu vas rester là donc ici il va falloir qu'on le tue à la hache celui-là ah la vache costaud l'enfoiré ah parfait est-ce qu'on peut aller jusque là on peut aller jusque là ah il y a un truc à loot là ah ça va être rentable ici je sens toi viens là tu peux te faire lui vas-y allume-le sérieux 54% de dégâts 54% de chance t'es sérieux tu te fous de ma gueule ou quoi ok viens là on va envoyer on va envoyer le mini gun voilà merci et on va aller là et on défonce celui-là parfait par contre pourquoi il y a une aura de noir là je ne sais pas alors vas-y ouvre le coffre et qu'est-ce qu'on a dedans un truc secondaire parfait tu ramasses ça tu vas là tu ramasses ça et on repart il y a potentiellement des trucs par ici on va voir ça vaut le coup d'y aller ici il faut qu'on aille fermer cette porte mais ça a l'air d'être un cul-de-sac en vrai là du coup donc on va envoyer notre non ton inventaire il est vide toi donc on va te garder on va plutôt envoyer hibou médic ah il y a un couloir là ok on ferme ça on ramasse le cadeau là il y a une porte très bien tu peux rester à surveiller par là et donc ouais on va être obligé de se séparer en deux je pense mais bon c'est pas grave alors ici on ramasse ça on ramasse ça on est plein qui a des stacks du coup toi tu as des stacks de poison donc tu vas aller là tu files ça à elle qui va se le bouffer toi du coup il y avait un truc de soin là tu peux en prendre un c'est pas ouf mais c'est déjà ça après on va progresser donc toi tu vas aller accompagner la petite escouade par là-bas plutôt qu'il a un soigneur de chaque côté tant qu'à faire toi tu es blindé de cadeau est-ce qu'il y a des gens qui ont des cadeaux qui peuvent te donner des cadeaux démoniques tu peux filer des cadeaux à lui donc ce qu'on va faire c'est que toi tu vas venir ici toi tu vas donner ça tu as un petit peu de place donc tu vas aller chercher les loots donc ça non ça sert à rien ça c'est intéressant ça c'est intéressant il va falloir qu'on tire une caisse hop toi tu es vide tu peux aller jusque là non pour l'instant tu es coincé parce que je craignais on va aller mettre celui-là là et toi tu vas te mettre devant ah mais non mais c'est coincé de façon là on voit ce qu'il y a derrière ah non mais c'est un vrai cul-de-sac d'accord le seul passage c'est la porte en fait ok très bien on y va hop bref ton mode défense toi viens là à mon avis c'est un vrai cul-de-sac il ne va pas y avoir grand-chose derrière la porte mais bon c'est la vie donc Aminou et The Flame The Flame tu as pas mal de place dans ton inventaire on pourrait te donner des munitions également intéressantes toc ça te remplit un peu et après il faudrait que tu ailles filer ton cadeau au bleu ensuite tu unload tu rechanges avec ça voilà au moins avec les PM on va être sur des armes un petit peu plus efficaces on a un kit de réparation d'armure est-ce que quelqu'un a bien mangé niveau armure ça va ça va ça va on a pas trop pris en vrai pour le moment honnêtement par rapport à ce qu'on aurait pu prendre en tout cas bon on va envoyer L du coup juste pour voir c'est quoi les objets donc là on a quoi du bio-shell et un hacker c'est naze et ici on a plein de grenades et des munitions explosives on va prendre les munitions explosives c'est le seul truc qui nous intéresse et faire demi-tour toi tu vas plutôt partir par là-bas en fait désolé demi-tour hop là ok comme ça on a une petite escouade quand même là qui est capable de tirer son épingle du jeu ou de se replier si besoin toi tu n'as pas de quoi bloquer la porte mais ça va venir on a pas mal d'unités qui reste un petit peu de trucs à droite à gauche mais tant pis ici ça s'excite un peu mais c'est un tout petit ça mais ça a l'air quand même de partir vers le haut le truc alors là si jamais il pète le mur après il faudra qu'il pète les caisses donc il y a du temps avant qu'il nous rattrape à tous les coups le truc d'extraction il est là et on a verrouillé les chemins il ne fallait pas mais bon ça cogne dur ah ils ont pété le mur là ok ils sont en mode énervé ok est-ce qu'il y en a un petit pansement là tant qu'à faire histoire d'éviter les petits dégâts qui se stack petit à petit et c'est un magnifique cul-de-sac parfait demi-tour tout le monde ah putain quel enfer du coup il faudrait qu'on ouvre ça et qu'on aille voir ce qu'il y a derrière là donc on va se rabattre par là toi tu vas nous verrouiller ça Aminou tu vas là ouvre la porte pour voir où il est l'autre saloperie il est là donc toi tu viens là en ligne droite et tu nous l'exploses allez parfait on pourra aller s'occuper de ouvrir cette porte tout à l'heure toi tu peux te préparer pour ça voilà vas-y recharge ici bah du coup demi-tour on va ouvrir cette porte là pour voir c'est purement du loot visiblement plein de trucs par contre alors des stimulants pour le moral ouais une charge d'énergie donc ça c'est une arme qu'on n'a pas ça c'est des munitions pour le flingue ça par contre c'est des munitions pour le mini-gun et le petit canard et le petit canard toujours très bien le petit canard des munitions pour le fusil d'assaut c'est parfait euh non merde il fallait que je me push excusez-moi on n'écoute à plus de points tant pis bah on fera la prochaine fois on sait qu'on fera demi-tour donc non effectivement il semblerait que c'est acté c'est par là qu'on doit aller ou éventuellement par ici mais j'y crois pas trop donc bah on va se préparer et aller on va envoyer du monde par là-bas et je me demande si je vais pas déverrouiller cette porte aussi au passage parce que si on tombe sur une porte verrouillée par la console on peut la déverrouiller que avec la console et ça peut être compliqué quoi si on doit retraverser toute la map pour le faire alors Mazamara pour cette mission là non il y a certaines missions qui sont timées mais là on voit en haut si c'était timé ce serait tour X sur Y et après c'est même pas une limite de tour en fait c'est qu'à partir du moment où on dépasse le nombre de tours on perd des points mais là sur cette mission là on n'a pas de on n'a pas de problème de ce genre on va dire tiens toi donne le cadeau il faudra que lui file ses munitions mais pas tout de suite du coup on n'a pas trouvé tant de cadeaux que ça c'est 15 par mission les cadeaux donc il va nous falloir quand même un petit peu de monde par là pour aider toi tu peux peut-être te mettre un petit bondage parce que tu as quand même un petit peu perdu de la vie et il nous faut un ingé là-bas pour déverrouiller ok alors on est à peu près placé comme il faut toi du coup pour le moment tu n'as rien à faire toi est-ce que ton truc il est non il est vide ton flamthrower donc parfait tu vas l'équiper comme ça tu le recharges après toi tu vas reload ton minigun ici tu vas reload ton minigun ah et tu as des munitions explosives ouais tiens tu pourrais par exemple donner à notre ami Aminou alors Aminou pour l'instant utilise des munitions acides mais avoir un petit rap de rap de munitions c'est pas forcément déconnant c'est même carrément pas déconnant ok tout le monde est en position non il y a toi qui pourrais revenir éventuellement ouais lui il a largement la place pour prendre tout ce qu'il faut donc tu vas venir ici pour te préparer pour la suite des fois qu'il y a un gros truc derrière même si a priori c'était pas si gros encore qu'il y a l'air d'avoir du mouvement quand même enfin après il tape la porte pour zéro de dommage on voit dans le log en bas à gauche ce qui veut dire que c'est probablement pas un gros truc par rapport à lui là qui arrive à défoncer des murs ok ça se plus calme est-ce qu'on va voir les mecs s'énerver là un petit peu ah oui un peu plus là déjà oh la porte qui plie mais qui ne rompt pas ok alors ici c'est pas toi qui a ramassé le c'est qui ? c'est toi qui a ramassé du carburant bah vas-y file-le à lui et puis tu vas hacker cette porte et après l'ouvrir et après la porte elle est à combien ? 46 d'intégrité et pour SCD donc on va voir comment ça va se passer déjà on va aller jusqu'ici on ouvre et on regarde ce qu'il y a derrière ah putain il y a le nid quoi il y a le nid juste ça quoi sans déconner bon bah là il va nous falloir notre ami Aminou bon après ah ouais du coup c'est absolument la teuf après s'il n'y a rien dedans on peut se tirer tout simplement waouh la vache du coup il y a un reaper un worm il y a deux nest glands peut-être même trois des oeufs là-bas ouais non c'est un mauvais plan on va reculer on va les laisser faire leur vie clairement allez hop on ferme on verrouille salut on se casse du coup il faut qu'on progresse par là donc là on a lui qui pourra éventuellement aller se mettre genre là toi tu déverrouille je sais tu vas te prendre la la petite la petite aura de flammes ouais ils sont tous là waouh putain la vache ils sont nombreux vas-y recule on va disperser de l'hydrasine nettoyer un peu tout ça c'est pas mal déjà il y a un petit reaper qui a survécu et un shadow envoy toi du coup il y a quoi là ? il y a des flammes ici tu peux claquer ouais t'as assez de points pour claquer un petit scan tu peux plus te déplacer par contre et par contre le problème c'est que Ibu Medic elle peut pas venir faire du full burst parce que il y a des flammes tout autour donc il faudrait que ce soit plutôt toi qui vienne allez c'est pas assez on fait tellement rien du coup alors on les souffle on peut pas choper les deux avec une grenade lui il lui reste 292 PV mais son armure est tellement costaude qu'on peut pas la passer Daemonique si tu viens jusqu'ici tu pourrais tirer quand même ok on va faire ça vas-y viens là tu pourras mettre deux tirs un tir c'est déjà pas mal et un scatter très bien il lui reste quoi ? 160 PV tu pourras mettre deux tirs toi avec tes munitions tes munitions acides peut-être tu peux traverser l'armure ouais pas mal on lui a fait quoi là ? 10 poison build-up on lui a fait 76 de dommages pour le brûler intéressant et par contre on a plus ce qu'il faut donc on peut y aller avec ça et on lui fait 0 parce que pourquoi pas et c'est la merde il faut le terminer là cet enfoiré ah il va prendre 154 de dégâts parfait donc on va se mettre en surveillance pour lui et par contre on est un petit peu bloqué avec tous les autres ce jeu aussi il te tente Aminou bah ouais j'ai essayé de jouer à des jeux qui sont malheureusement intéressants malheureusement ou heureusement je ne sais pas t'as 14 points toi donc tu pourrais te baisser et te mettre en défense ça nous permettrait d'avoir une zone de défense de plus là du coup il faut claquer tu peux faire un petit bandage pour te soigner c'est parti puis vous rejoindrez après tu pushes ça et tu regardes ce qu'on a ici un autre canard des grenades des morales stimulants ah c'est nul que des munitions pour des trucs qu'on n'a pas c'est pas cool c'est vraiment pas cool mais bon c'est comme ça toi tu viens aussi tu as des petits trucs à donner mais pour le moment ils sont tous trop loin et puis toi du coup tu te replies également heureusement mais c'est dur à gérer ah bah ouais même là même trouver du temps pour jouer à tout j'aimerais bien finir symphonie au foire on en parlait tout à l'heure mais sur le discord mais c'est pas c'est pas simple de tout terminer donc lui il est mort c'est déjà ça et l'autre enfoiré là il ne devrait plus rester grand chose normalement et il y en a juste un là qui se planque et d'autres ici qui foutent la merde par contre c'est le problème de nettoyer au lance-flamme c'est qu'une fois de plus tout est enflammé et on est coincé est-ce qu'il bouge lui ok il bouge il se prend un petit tir un autre parfait les viewers veulent du changement et de l'action après mine de rien moi je couvre quand même pas mal par rapport par exemple à Xebus si t'es toujours là Xebus qui est plus spécialisé qui fait vraiment des jeux de coeur entre guillemets j'essaye de faire beaucoup de découvertes mais ça fait partout on n'a pas de soigneur si on a un Ibu Medic ici très bien donc vas-y démonique tu files le kit de soins là hop là parfait et là il me semble qu'il y avait des bandages ouais on peut se les passer de main en main c'est un peu chiant le feu il reste longtemps bah ça dépend un peu il n'y a pas vraiment de de moyens de savoir quoi là quelqu'un qui saute très loin pourrait peut-être passer est-ce qu'on a quelqu'un avec de l'agilité ouais alors par contre il faut réussir à échanger des places qui est un petit peu merdique vas-y recule de toute façon il faut que tu récupères les bandages reviens mettre un petit bandage à Aminou parce que même s'il est devant il faut quand même qu'il puisse se démerder tu viens là et tu fais un méga saut Aminou alors qu'est-ce qu'on a oh putain t'es bien serein Aminou t'es bien serein t'inquiète pas allez tu recules dans l'autre sens hop tu te remets là tu t'accroupis on va essayer de mettre un tank devant Aminou le kangourou tout fou c'est un peu ça hop vas-y reload défense toi du coup tu vas reload quand même ça ça sera fait ensuite tu prends ton petit minigun tu t'occupes de ça ici défense alors ici ce serait bien que toi tu passes tes munitions tiens j'en rate toi ah t'es plein mince toi aussi t'es plein toi t'as de la place j'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui avait des t'as un kit de soins Aminou aussi vas-y file les munitions file le cadeau c'est le bleu qui porte les cadeaux ouais c'est le bleu qui porte les cadeaux là on va unload et recharger avec les munitions à fragmentation pour augmenter un petit peu le DPS on va dire donc ici défense ici défense toi même je pense que tu vas te mettre accroupi en défense toi comme ça tu peux tirer par dessus tirer par dessus et toi tu peux pas vraiment tirer par dessus mais dans le doute place toi quand même alors toi c'est pareil t'as des munitions à fragmentation tu vas les filer là et des munitions de mini gun high explosive qui vont faire bien place quand on va pouvoir les équiper celle-là là on recharge on s'arrache là on recharge quand ça va être un petit peu en déj de munitions d'ailleurs on s'arrache il va falloir qu'on récupère des munitions chez quelqu'un d'ailleurs tu as 12 de build up toi il est temps d'une petite piquouse 12 de poison c'est beaucoup trop là il y a 7 c'est un peu limite sur un minou mais ça va c'est acceptable on va dire vas-y toi essaye de protéger comme tu peux protéger et on est parti je pense pas qu'ils essayent d'avancer dans les flammes il y a peu de chance mais s'ils font on en profite on les allume ils essayent de ils essayent de taper ah mais il y a lui qui va on a tiré dans le mur et on l'a on l'a défoncé quoi oh non t'es sérieux abusé il a raté tous ses tirs et le moment où il touche c'est que le mec a réussi à s'approcher et du coup il explose Aminou tu vas peut-être crever sur ce coup là ah ouais t'es mort ah l'échec critique quoi ah non on peut pas perdre Aminou sur un truc pareil c'est débile alors ouais je le redis je vais recharger sur ce jeu parce que c'est c'est pas possible et roxibus tu prépares le repas en même temps que tu que tu comment je vais arriver je vais y arriver que tu regardes le live du coup alors toi tu as des munitions aussi dans ton inventaire qui ne servent à rien qui ne servent à rien qui ne sont pas pertinentes ça ne va pas là donc il y a la saloperie de scorpion qui va nous les briser on va prévoir ça en mettant un petit soin si je veux si tu veux relancer gloom ce soir tu es là et bien écoute pourquoi pas il faut que je vois avec chobiti quand elle sera rentrée tu vas y aller en silk bolt plutôt toi pour ta défense c'est mieux toi tu es bien en short burst ici on se met en focus fire plutôt tu vas t'accroupir également alors le bleu qui a les munitions du coup on passe ça à toi et le cadeau tu le donnes au bleu voilà l'ingé il arrête un peu ses conneries on va libérer une place en stackant les trucs comme ça vas-y fil des munitions des munitions à fragmentation aussi pour le sniper je pense que ce sera pas un mal défense toi défense ici du coup toi tu unload et tu recharges avec ça toi tu as de l'hydrasine mais tu la donneras quand tu te seras un peu rapproché ici tu changes d'arme tu défends et là on se rapproche de nouveau tu donnes ça au soldier pour qu'il ait un bon stack de munitions qui va bien avec tes canards on recharge on y va la défense ça va être un petit peu loin on va cramer un petit scan on commence à avoir bien éliminé les rouges ça ça fait plaise par contre ça fait même bien plaise toi on a dit que tu avais un gros build-up de poison donc tu te l'enlèves et tu te pointes vas-y recharge également retourne-toi on va quand même protéger derrière au cas où il y a un truc qu'on aurait raté et c'est parti alors ce serait bien de pas complètement foirer les tirs cette fois genre ça c'est pas ouf par exemple c'est pas vrai bon vu que je t'ai soigné cette fois tu vas peut-être survivre à minou et on a un chemin pas trop enflammé pour passer éventuellement on va te filer des petites gélules anti-flammes c'est pas passé loin 70 de build-up ah c'est pas elle qui a les gélules c'est elle qui a les gélules est-ce que quelqu'un d'autre a des gélules sur le chemin non les gélules elles sont là on peut les passer de main en main on peut les passer de main en main passe-les là toi file ça on s'en fout n'importe qui chope les gélules vas-y hop une petite gélule une petite gélule un petit soin un petit soin voilà et les flammes se sont arrêtées il est temps d'aller foutre un petit peu la grouille alors du coup vu que toi t'as plus de points tu vas te mettre plutôt par là la minou il te reste pas mal ouais mais du coup il n'y a pas trop de vision là on est d'accord on va envoyer le bleu en full burst vas-y défonce-moi ça défonce-moi ça ok on progresse ça c'est un coffre à loter là il y a une saloperie ok très bien on recule et là il n'y a rien pour le moment très bien qu'on vienne jusque là est-ce qu'on peut lui tirer de suite derrière la caisse non mais on peut tirer sur celui-là il y a tellement de monde encore c'est ouf on peut fermer la porte et la souder mais alors franchement ça ne me paraît pas être très intéressant ah bah tiens elle est là la porte d'ouvre access console là du coup toi tu vas t'en occuper alors on va peut-être pas le faire tout de suite parce qu'on ne sait pas ce qu'on va libérer elle n'a pas l'air d'avoir été trop endommagée toi tu vas aller là tu vas looter le coffre voilà parfait après tu vas reculer et on va envoyer notre ami Jilid voilà vas-y fais-toi plaisir tu crames la caisse c'est pas grave on défonce de l'alien rien à foutre il reste quoi un petit crawler et de la saloperie là on est d'accord qu'il coince l'angle de vue est-ce qu'on peut passer devant genre toi voilà parfait tu viens là tu t'accroupis tu tank le mur tu vas passer les munitions ici unload hop voilà comme ça on a un mini gun explosif ça devrait quand même faire le taf j'aimerais bien du coup te mettre là pour couvrir on est un peu coincé avec Aminou d'ailleurs c'est pas Aminou avec Jilid pardon au passage on peut filer les munitions là hop et toi pareil tu vas tu vas surveiller ce que tu peux surveiller même si c'est pas oufissime ici il faut qu'on couvre le bas en short burn s'il te plaît voilà on va mettre alors ouais du coup pousse-toi laisse passer lui devant je pense qu'il n'y a plus rien ici tous les ennemis s'il y en avait ils ont dû se faufiler mais dans le doute on protège vas-y viens ici le bleu en short burst et ici on progresse il est rechargé ton truc il est rechargé tu vas récupérer ça parce que je pense qu'il va l'avoir besoin et donc là on va quand même on va quand même ouvrir donc après voilà elles sont ouvertes mais s'il n'y a pas d'alien qui ouvre les portes elles sont pas vraiment ouvertes et on est parti donc là ça va continuer de popper de l'alien en boucle mais on a dit qu'on ignorait ce côté là alors là il y en a un qui avance et qui se fait shooter parfait et là il y en a un qui était planqué il est pas passé par la porte il était juste planqué il y a des trucs derrière mais ils savent pas ouvrir les portes visiblement un truc explosif heureusement il s'est pas approché ah un autre truc explosif qui s'est planqué en plus il y a un petit cadeau là et des portes ouvertes et une grosse saloperie qui tue son pote parce que c'est un hunter donc il fait tout pour atteindre sa cible il s'en branle ok on va arrêter l'épisode de VOD là il est suffisamment long j'espère qu'il vous a plu si vous voulez dire au revoir la VOD dans le chat c'est le moment je prends un petit coup et juste après on va aller explorer là par un kit conscience et probablement progresser par là et par là merci à toutes et à tous et à très vite pour la suite et à très vite pour la suite